Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble les équations de la tangente. Qu'est-ce qu'on appelle une équation d'une tangente à une courbe en un point d'abscisse a, par exemple en un point d'abscisse a. On va essayer de voir ensemble cette notion-là, de vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, aussi bien graphiquement que d'un point de vue algébrique. Et puis on va également appliquer ce qu'on aura vu dans un exercice qui va nous permettre effectivement de voir l'application de cette notion, de cette formule de la tangente. Donc c'est une notion qui est très présente dans la dérivation de la première, puis également en terminale, c'est une question qui revient souvent dans les études de fonction. Et puis également au supérieur, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître et maîtriser. Voilà, donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne pour être prévenu des nouvelles vidéos, parce qu'il y a beaucoup de contenu qui va sortir. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, donc instagrammat.uvu, vous allez voir le lien dans la description de cette vidéo, et puis sur Facebook également. Bon, les amis, ici, une équation d'une tangente, c'est quoi ? Une équation d'une tangente, c'est tout simplement... Donc déjà, on va commencer par définir ce qu'on appelle une tangente, une tangente à une courbe d'une fonction. Qu'est-ce que ça représente, tout simplement ? Eh bien, ça représente une droite, en réalité, la tangente, c'est une droite. C'est une droite qui va venir toucher, par exemple, si on considère ici, qu'on a dans un repère orthonormé, donc une courbe d'une fonction, par exemple, une fonction f, on va appeler c de f. Alors, imaginez, en fait, on a un point de la courbe, par exemple, ce point-là, le point M. On va avoir une droite qui va passer par le point M, donc qui va inclure le point M, et qui va toucher la courbe uniquement en ce point-là, d'accord ? Uniquement en ce point-là. Donc, supposons que l'abscisse du point M soit égal à... Ah, d'accord ? Appelons l'abscisse de M à... La tangente, du coup, c'est cette droite-là que je vais tenter, donc, de représenter ici. Donc, on va essayer de la représenter, donc, en vert. Donc, cette droite ici que je vais appeler T, d'accord ? Droite tangente, c'est ce qu'on appelle la tangente de la courbe F au point d'abscisse petit a. Alors, pourquoi cette notion de tangente est intéressante ? Cette notion de tangente est intéressante, pourquoi ? Parce qu'on peut, en réalité, approcher la courbe de la fonction petit f, la courbe C de F, par cette droite-là, quand on est au voisinage du point M. C'est-à-dire, quand on est aux alentours, autour de ce point M, on va pouvoir, en réalité, confondre ou approcher la courbe, la fonction F, par cette droite-là, d'accord ? Donc, c'est la première phase, la première étape d'approximation d'une fonction par une droite, d'accord ? D'une courbe d'une fonction par une droite. Alors, c'est très simple. Comme c'est une équation d'une droite, comme c'est une droite, eh bien, comme toute droite, cette droite-là, cette tangente, va avoir une équation, d'accord ? Une équation d'une droite, une équation cartésienne ou une équation réduite. Donc, je vous rappelle qu'une équation réduite d'une droite, ça s'écrit, alors, soit AX plus B, soit MX plus P, selon que vous utilisez l'une ou l'autre formulation. Moi, personnellement, je préfère MX plus P, parce qu'il n'y a pas de confusion avec A et B, puisqu'il y a l'équation réduite et il y a l'équation cartésienne. Vous vous souvenez de la différence entre les deux. Donc, une équation cartésienne, ça s'écrit AX plus BY plus C égale à 0. C'est juste une autre forme de cette même équation réduite. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est l'équation réduite d'une droite. Donc, vous vous souvenez, ça remonte à la troisième, mais vous vous souvenez de comment on définissait les... comment on appelait déjà le vocabulaire de cette équation réduite, comment on appelait les coefficients M et P. Donc, le coefficient M est ici appelé coefficient directeur, vous vous souvenez. Coefficient directeur. Et l'élément P, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. Ce sont des petits rappels. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes au minimum en première. Donc, vous connaissez déjà ces notions-là d'équation d'une droite. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne. Je vais sortir d'autres vidéos qui concernent tous les niveaux du lycée et du supérieur. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est une notion qui est assez simple. Donc, coefficient directeur est ordonnée à l'origine. Donc, l'équation d'une droite, l'équation d'une tangente, elle va pouvoir respecter ça. Et donc, on va écrire. C'est une formule qu'il va falloir apprendre, mais qu'il va falloir surtout comprendre. Donc, y est égal. Donc, y est égal. F prime de a. La première chose à retenir, c'est que le coefficient directeur de la tangente, de la droite tangente à une courbe en un point d'abscisse petit a, c'est le nombre dérivé en a. Donc, f prime de a. Facteur de x moins a. Donc, ici, c'est x moins a. Donc, je prends x et je lui enlève a. D'accord ? Plus f de a. Plus f de a. Donc, f prime de a. Facteur de x moins a. Plus f de a. F prime de a plus x moins a. Facteur de x moins a. Plus f de a. Donc, ça, c'est une formule qu'il va falloir retenir et qui est vachement utile aux exercices. Donc, maintenant, on va faire un petit exercice. Donc, c'est la formule à apprendre. Mais maintenant qu'on l'a noté, on va essayer de voir quel est justement le coefficient directeur. Donc, il n'y a pas de secret. C'est f prime de a. Mais comment on peut déduire l'ordonnée à l'origine. Donc, pour ce faire, il suffit de développer cette écriture. Donc, on obtient f prime de a fois x. Donc, si on distribue f prime de a sur la parenthèse, on obtient f prime de a fois x. Moins a fois f prime de a. plus f de a. Donc, ici, le coefficient directeur, comme vous pouvez le voir, c'est f prime de a. L'ordonnée à l'origine, c'est moins a f prime de a plus f de a. Voilà. Globalement, comment on peut déterminer une équation d'une tangente à une courbe ? Donc, ça nécessite, bien sûr, la connaissance de la dérivation. Donc, il faut, pour pouvoir calculer f prime de a, il va falloir soit calculer f prime de a d'une manière assez rudimentaire, à savoir avec la définition sur la limite, enfin, la définition du nombre dérivé à partir de la limite. Donc, je vous renvoie une vidéo que je vais publier sur la chaîne. Et puis, ou alors, on peut également, d'abord, calculer la dérivée de la fonction. C'est ce qui est le plus courant en terminale, par exemple, et puis même en première, une fois que vous avez vu la fonction dérivée, on n'utilise quasiment plus jamais la définition du nombre dérivé avec la limite lorsque h tend vers 0, etc. Donc, c'est assez lourd. Une fois qu'on a su comment faire pour dériver la fonction, il est plus aisé de dériver d'abord la fonction, et puis ensuite, de remplacer petit x, en fait, par l'abscisse du point que je veux approcher par la tangente. D'accord ? Voilà. Et puis ensuite, je trouve f de a, tout simplement en remplaçant x par a dans l'expression de la fonction petit f. Donc, pour que ce soit ancré, on va essayer de faire une petite application. La petite application est la suivante. La fonction petit f s'écrit sous la forme x plus 3 divisé par 1 à moins 2x. Il faut calculer l'équation de la tangente, la donnée, l'exprimer, au point d'abscisse moins 1. Donc, c'est très simple. Donc, je commence d'abord par dériver la fonction, mais remarquez bien ici, la fonction, c'est une fonction fraction, donc elle est sous une forme fractionnelle, avec un dénominateur qui est égal à 1 à moins 2x. Donc, d'abord, c'est une parenthèse, donc ça n'est pas l'objet de la vidéo, mais il faut, bien sûr, s'assurer que le dénominateur est non nul, parce que la valeur interdite d'une fraction, bien sûr, c'est 0, c'est d'avoir un 0 au dénominateur. Donc, pour qu'il n'y ait pas de 0 au dénominateur, il faut d'abord identifier la valeur pour laquelle il est à 0 au dénominateur, à savoir la valeur pour laquelle 1 à moins 2x est égal à 0, donc ça veut dire que x est égal à 1 demi dans ce cas, donc il faut exclure 1 demi. Donc, cette fonction f est définie sur un ensemble de définitions r, privé de 1 demi. Parenthèse fermée. La fonction f, donc je ne vais pas l'écrire, mais il va falloir, bien sûr, le souligner dans votre correction, elle est dérivable sur son domaine de définition, qui est moins l'infini 1 demi ouvert union 1 demi plus infini, car c'est une fraction de deux fonctions polynômes, qui sont deux fonctions usuelles, qui sont dérivables. Et la dérivée de la fonction f est s'écrit sous la forme suivante, donc f' de x est égal à x plus 3 divisé par 1 à moins 2x. Donc, elle a une forme fractionnelle. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai publiée sur la chaîne pour vous montrer comment on dérive une fonction sous la forme d'une fraction. Donc, le lien va apparaître juste en haut, quelque part, par là, et qui va vous permettre, si vous avez des difficultés à dériver des fonctions sous la forme de fractions, à comprendre et à maîtriser cette dérivation-là. Donc, je vous rappelle rapidement, c'est u'v moins uv' divisé par v², donc ici, on va dériver x plus 3, on va multiplier par 1 à moins 2x, on va retrancher x plus 3, multiplier par la dérivée de 1 à moins 2x prime, et je divise le tout par 1 à moins 2x, le tout au carré. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va déderriver le numérateur, et on va le simplifier. Donc, x plus 3 prime, c'est égal à 1, donc on obtient tout simplement 1 à moins 2x, et la dérivée ici, je ne vais pas toucher x plus 3, je dérive 1 à moins 2x, donc 1 à moins 2x, la dérivée de 1, c'est 0, la dérivée de x est égale à 1, donc ça fait moins 2. Avec le moins qui est à l'extérieur, qui est au milieu ici, ça fait moins moins 2, ça fait plus 2. Donc, je vais un petit peu rapidement dans la dérivation, mais j'estime que vous avez déjà la possibilité et la maîtrise de cette dérivation de fraction, si ça n'est pas le cas, je vous invite à voir la vidéo que je vous ai proposée tout à l'heure. Donc, on simplifie, on continue la simplification, on garde au dénominateur 1 à moins 2x au carré, au numérateur 1 à moins 2x, et on développe, donc développer, c'est distribuer, on distribue le 2 sur les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse, donc on trouve 2x plus 2 fois 3, ça fait 6. On simplifie ensuite, puisqu'on a moins 2x plus 2x, donc deux signes opposés du même nombre, et puis, finalement, on trouve 1 plus 6 qui est égal à 7 divisé par 1 à moins 2x, le tout au carré. Donc ça, c'est la dérivée f' de x. Donc, on pourrait faire énormément de choses à partir simplement de cette dérivée, on pourrait, par exemple, remarquer que c'est une dérivée positive, donc que la fonction est croissante, sur son domaine de définition, mais on va rester dans le but et dans l'objectif de cet exercice-là, qui est d'illustrer cette notion de tangente. Donc, n'oublions pas notre but, l'objectif, c'est de donner l'équation de la tangente. Donc, si on appelle, soit T la tangente, donc la droite tangente, a, c'est de f, à la courbe de la fonction f, au point d'abscisse a égale à moins 1, donc, la formule, je vais la réécrire, donc, y est égale à f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. D'accord ? Donc, il va falloir, d'abord, qu'on calcule f' de a, donc, maintenant que j'ai f' de x, c'est un jeu d'enfant, f' de a, c'est f' de moins 1, n'est-ce pas, puisque a est égale à moins 1, donc, f' de moins 1 est égale à quoi ? Il suffit de prendre l'expression de la dérivée, f' de x, que j'ai trouvé ici, donc, ça fait 7 divisé par, 7 divisé par 1 moins 2, 1 moins 2 fois a, qui est égal à moins 1, n'est-ce pas, le tout au carré, donc, ça nous fait 7 divisé par 1 moins, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, le tout au carré, donc, ça nous fait 7 divisé par 3 au carré, ça fait 9, d'accord ? Donc, f' de moins 1 est égale à 7 divisé par 9. Et donc, ensuite, il faut calculer, la deuxième valeur qui m'est inconnue ici, c'est f de a, donc, c'est f de moins 1, donc, f de moins 1 est égale, et pour calculer f de moins 1, il me suffit de remplacer x par moins 1, attention, les amis, dans l'expression de petit f, donc, x plus 3 sur 1 moins 2x, x plus 3 sur 1 moins 2x, fois moins 1, voilà, donc, moins 1 plus 3 sur 1 moins 2 fois moins 1, donc, ça nous fait 3 moins 1, ça fait 2, 1 plus 2, ça fait 3, voilà, donc, moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, 2 plus 1, ça fait 3, donc, f de moins 1 est égale à 2 tiers, et du coup, qu'est-ce que je peux écrire ? Enfin, je peux, donc, tout simplement remplacer dans l'expression de la tangente, donc, la tangente t a l'équation suivante, y égale f' de moins 1, qui est égale à 7 sur 9, facteur de x moins 1, donc, a étant égal à moins 1, donc, moins moins 1, ça fait plus 1, plus f de moins 1, qui est égale à 2 tiers, et donc, tout simplement, après, je vais continuer ma simplification, donc, la distribution, donc, 7 sur 9 se distribue sur les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse, on trouve 7 sur 9 fois x, plus 7 sur 9, plus 2 tiers, donc, j'ai la possibilité, ensuite, de simplifier à davantage, en remarquant que j'ai, ici, deux fractions, dont le dénominateur de l'une est un multiple de l'autre, donc, 9 est un multiple de 3, et, du coup, je peux tout simplement simplifier, le 7 sur 9 x, 7 sur 9 plus 2 sur 3, le dénominateur commun, c'est 9, donc, 2 x 3, ça fait 6, 6 plus 7 sur 9, donc, le dénominateur commun, c'est 9, et 6 plus 9, ça fait 15, n'est-ce pas ? Donc, 2, 3 x 2, ça fait 6, ah, pardon, c'est 13, voilà, donc, puisque c'est 6 plus 7, donc, ça fait 13, tout simplement, et donc, l'équation de la tangente est la suivante, y égale 7 sur 9 fois x plus 13 sur 9. Voilà, les amis, donc, pour cet exercice qui illustre cette notion d'une tangente et de l'équation de la tangente à une courbe, donc, il suffit de savoir bien dériver la fonction, et de se souvenir de cette relation, y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada